Bonjour à l'équipe de la matinale de RTI 1, c'est un plaisir de vous présenter mon nouveau livre qui s'appelle Marie-Thérèse Kennedy et moi. J'ai voulu, dans ce livre, raconter l'histoire de Marie-Thérèse au feu de Boigny, car c'est une femme finalement qu'on ne connaît pas si bien que ça. Raconter comment est-ce qu'elle est née à Grand Massam, comment est-ce qu'elle a poursuivi ses études ensuite à Abidjan, et puis comment est-ce qu'elle est partie avec l'aventure 46 en France, à Villeneuve-sur-Lotte, avec tout ce groupe de boursiers d'Ivoiriens et Africains. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que j'ai recherché à travers tous les témoignages que j'ai pu collecter, toutes les archives que j'ai pu recueillir, en Côte d'Ivoire, aux Etats-Unis, en France, raconter toute son histoire, mais aussi toutes ces petites histoires qui font la grandeur et qui font l'humanité d'une personne, donc notamment sa rencontre avec Félix ou Fouette-Boigny. Tout le monde a spéculé sur cette rencontre, mais finalement ça s'attonit à peu de choses. C'est au moment d'un conseil de discipline qu'elle rencontre ou Fouette-Boigny, vous en saurez un peu plus dans le livre, et puis naturellement, il décide de l'épouser. Les parents de Marie-Thérèse ne sont pas d'accord. Malgré tout, elle part avec sa valise, elle l'épouse, et c'est le début d'une grande aventure. Et c'est tout ça qui est raconté, cette grande aventure qui passe par des voyages les plus connus, en 1961, donc en France, avec la rencontre avec De Gaulle, et puis toute la presse française qui est subjuguée par cette icône de la mode et de la beauté, qu'on compare déjà à Jackie Kennedy. Et puis naturellement, en 1962, le grand voyage vers les États-Unis, d'où le titre Marie-Thérèse Kennedy et moi, parce que c'est une rencontre extraordinaire. John Kennedy est séduit, la presse américaine est séduite, tout le monde est subjugué par cette femme. Et c'était intéressant justement de raconter comment à cette époque, toute la presse, tous les médias ont pu réagir, aussi bien en France qu'aux États-Unis, à cette rencontre qu'elle a pu avoir avec ses peuples, qu'elle a littéralement subjuguée. Donc elle a contribué au succès de ses voyages officiels. Elle a eu donc un rôle très important et un rôle que malheureusement, aujourd'hui, on ne soupçonne pas. Et c'est ce que j'ai voulu raconter dans ce livre. C'est une page de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et à travers cette page de l'histoire de la Côte d'Ivoire, on découvre à la fois tout le passé du pays, mais aussi le présent. Et on comprend mieux ce qui se passe aujourd'hui en connaissant l'histoire de Marie-Thérèse et naturellement celle aussi de Félix Oufré-Deboigny.